Dehors la tempête, c'est un essai qui parle de l'universalité de la lecture. En fait, j'avais envie d'écrire un livre où on soit dans la tête d'un lecteur au moment où il lit. Et qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du lecteur au moment où l'esprit se met à divaguer, à digresser parce que ça nous fait penser à quelque chose. Et le lecteur que j'avais sous la main, c'était une lectrice et c'était moi, mon expérience de lecture. Mais je pense, j'espère en tout cas qu'à travers ces anecdotes qui parlent de mon expérience de lecture, ça parle à tous les lecteurs. Donc je parle de souvenirs qui, je pense, appartiennent à l'imaginaire collectif, même si on n'a pas lu les livres. Mais par exemple, quand je lis un maigret, quand je lis Simonon, je me demande toujours à quoi peuvent ressembler les sandwiches qui se font monter de la brasserie dauphine, parce qu'ils ne sont pas décrits. Et puis je vois que le commissaire maigret boit énormément. Donc j'ai inventorié, j'ai compté le nombre de verres qu'il boit dans une journée. Et je me suis dit, mais voilà, j'ai calculé son taux d'alcoolémie. Et puis je pense, le seigneur des anneaux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et puis s'il paraît nuit d'hiver, un voyageur. Donc c'est en fait, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et je pense, dans la tête de tous les lecteurs amoureux des livres, quand on lit, il se passe des choses. Et c'est ça qui m'intéresse. Ça parle des livres, de toute façon, je suis assez obsessionnelle. Et j'étais au Beaux-Arts de Paris, j'étais étudiante, j'étais dans le pôle impression-édition, parce que je faisais des livres que je fabriquais à la main. Maintenant, je suis devenue écrivaine, mais en tant qu'artiste, je fais aussi des livres, des faux livres. C'est une espèce d'obsession, je vis entourée de livres, je passe mon temps à lire. Finalement, on travaille avec ce qu'on est et j'ai décidé de ne pas contrarier ma nature. Il s'agit toujours de parler de livres, en fait. Je n'ai pas choisi entre l'art et l'écriture. Et c'est une grande liberté pour moi. Je choisis le médium, comme on dit, qui est le plus adapté pour transmettre une idée. J'ai une idée, parfois ce qui est le mieux pour la transmettre, c'est une image. Parfois, c'est une image en mouvement et parfois, c'est un texte. Et le texte permet évidemment de davantage développer. Ce que j'essaye de faire, c'est de montrer ce que j'ai dans la tête. C'est quelque chose, on ne peut pas prendre de photographie de ses rêves. On ne peut pas, quand on lit quelque chose, par exemple, mes couvertures détournées, je n'ai pas une très bonne vue. Et des fois, je lis de travers et ça produit quelque chose d'amusant. Et le fait de le faire avec les outils de retouche numérique, ça permet déjà de montrer ce qu'on a dans la tête, de partager. C'est cette question de partage qui m'importe, c'est-à-dire que je cherche la complicité. Et j'utilise toujours des références communes. Par exemple, les couvertures détournées, c'est des livres que tout le monde connaît. Parce que ce qui est amusant ou ce qui est intéressant, c'est de connaître l'original et il y a quelque chose qui change. C'est, ah tiens, mais ça, ce n'est pas ce que je connaissais. Ou alors des grands classiques, des tableaux. Mais ça, ça se produit en un instant. On voit l'image, il se passe un truc. Avec le livre, je cherche à susciter quelque chose, une réminiscence, un souvenir. Le lecteur se dit, ah mais moi aussi, j'ai ressenti ça. Ah mais moi aussi, je sens les livres. Moi aussi, je classe de telle façon. Et ça, je trouve ça extrêmement touchant. C'est cette humanité commune, en fait. Je suis assez sentimentale, mais c'est ce que je cherche à faire, un partage avec le lecteur. J'ai reçu un coup de fil pendant le confinement d'Evelyne Bravidlo, qui s'occupe du festival et qui m'a demandé si j'accepterais de faire l'affiche. Elle a dit, c'est quand même une période compliquée. On a besoin de sourire un peu. Et alors j'ai réfléchi, les années précédentes, les affiches avaient été faites par Charles Berberian, qui est une merveille de beauté, d'élégance, ses dessins, c'est très beau. Et je me suis dit, c'est un des seuls festivals qui va avoir lieu cette année. Il faut quelque chose de drôle et quelque chose qui change. Et j'ai pensé au roman photo, parce que souvent, quand on parle à l'extérieur du milieu littéraire, des salons, de la littérature, les gens ont une image très sacralisée, un petit peu du statut de l'écrivain, de la rentrée littéraire. Et j'avais envie de prendre le contre-pied de ça et de traiter ça, parce que j'aime beaucoup les romans photo. C'est vraiment un art populaire et puis il y a tout un... Et la passion les emporte, éblouissante, par rapport même à la question du langage. C'est quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, j'ai fait cette affiche qui est très kitsch, mais qui, je pense, a le mérite de faire parler. Donc j'ai fait des images tous les jours. Je ne pouvais pas faire que ça. Je réagissais à ce qui se passait. En fait, on parlait des gens qui se mettaient à avoir les chevaux très longs. J'imaginais le présentateur télé Laurent Delahousse avec les chevaux très longs. Ça lui va pas mal d'ailleurs, mon montage. Et toujours pareil, en fait, ça crée un monde imaginaire, réaliste. Parce que mes images ne sont pas belles. Ce ne sont pas des belles images, mais c'est des images qui sont comme celles qu'on prend avec son téléphone. Et au moment du déconfinement, mon éditeur Charles Danzig, chez Grasset, m'a dit « Mais vous ne voulez pas en faire un livre ? » Je dis « Bon, qui a envie de reparler du confinement ? » Je dis « Mais non, moi, ça m'a amusée, ça me fait du bien, ça me fait un souvenir. Alors bon, il paraît en novembre, ça s'appelle « Bon pour un jour de légèreté ». Et c'est d'ailleurs, j'ai fabriqué des jetons de fête foraine qui donnent son titre au livre. Et c'est ça, « Bon pour un jour de légèreté ». J'ai eu cette idée, pendant le confinement, j'ai fait un montage. Et au moment du déconfinement, je l'ai fait fabriquer en vrai. Voilà, c'est un port de bonheur. Merci. Merci.